hello everybody bonjour tout le monde c'est Emma à Koh Samui je poursuis les vidéos sur les plages de Koh Samui toutes les plages de Koh Samui vous vous demandez comment trouver la plus jolie plage de Koh Samui vous avez envie de découvrir Koh Samui autrement en dehors des sentiers battus je me trouve aujourd'hui sur la plage de Bang Kao et je vous propose de découvrir cet espace c'est parti je suis Emma je vis à Koh Samui depuis plus de 5 ans je propose à la location Bansawadi Villa et je distribue des conseils je me trouve aujourd'hui sur la plage de Bang Kao nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 mars et je vous propose de découvrir cette plage secrète alors bien sûr on est loin des beach clubs ou des secteurs touristiques la plage de Bang Kao est plutôt une plage destinée à ceux qui cherchent à visiter l'île et à se poser regarder des paysages un petit peu différents Bang Kao c'est aussi un quartier de pêcheurs et aussi un petit port vous le voyez ici il est protégé par une rangée de rochers malheureusement comme toutes les plages exposées à l'est ou au sud c'est aussi l'endroit où la mer rejette pas mal de déchets suivant la période là on aime par chance il y à des personnes volontaires qui ramassent et les ordures sur la plage il y a d'ailleurs différentes associations si vous voulez les aider il y a de quoi faire on trouve ici à la fois des des bateaux de pêcheurs mais aussi le départ de certaines excursions à destination des îles du sud ici on voit justement l'entrée du port et on se trouve en face de l'île de Komatsum et un port beaucoup de bateaux sont en réparation et ou en train d'être nettoyé ou repeint vous pourrez faire quelques selfies avec ce petit coeur derrière vous réalisé avec des feuilles de cocotier sur la partie la plus à droite lorsqu'on arrive face à la mer vous avez cet espace qui vous permet de vous baigner mais mais bien sûr ce n'est pas véritablement la plage dont on rêve lorsqu'on a envie de se baigner c'est néanmoins un endroit traditionnel authentique on peut trouver quelques nouveautés aussi avec des sunbed qui ont été installés par ce restaurant personnellement j'aime bien venir ici me promener pour voir la vue prendre quelques photos et notamment de cet espace pour grimper aux arbres j'aime bien le côté authentique de cette plage ça a vraiment un cachet particulier une atmosphère locale sur cette plage on trouve deux établissements pour manger et notamment ici le Reggae Beach qui propose des soirées tous les samedis soirs et le second sera le Captain Tom qui est ici voilà on est dans un quartier de pêcheurs voilà c'est une plage un petit peu différente pas un endroit pour se baigner mais un endroit pour venir découvrir donc c'est pour tous ceux qui aiment visiter l'île de Koh Samui on est plein sud en dehors des sentiers battus en dehors des secteurs touristiques la plage de Bancao pour répondre à la question de Christine et son mari de Vivi Family il n'y a aucun problème pour se garer gratuitement ici lorsque vous empruntez la route de Bancao n'hésitez pas à rouler très lentement et regardez sur votre gauche vous avez tout un tas de maisons traditionnelles en bois qui sont vraiment magnifiques si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie pour vos likes n'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire si vous connaissiez cet endroit je vous dis à bientôt pour d'autres aventures ici à Koh Samui bye bye je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 5 ans je propose Bansawadi Villa à la location et je distribue généreusement mes précieux conseils n'hésitez pas à me contacter merci